L'heure des comptes pour Harvey Weinstein, le producteur de cinéma est jugé à partir d'aujourd'hui à New York pour agression sexuelle, deux ans après ce scandale qui a engendré le mouvement MeToo. Il encourt la perpétuité. Justine Sago. C'est une des dernières apparitions publiques d'Harvey Weinstein. En décembre dernier, à la sortie du tribunal de New York, le producteur déchu, victime d'un accident de voiture, était apparu affaibli et fragilisé. Aujourd'hui, devant la cour suprême de New York, tous les regards seront braqués sur lui. Face à lui, deux femmes qui l'accusent de les avoir abusées sexuellement. Parmi elles, Mimi Alehi, ancienne assistante de production. Elle dénonce des actes sexuels forcés au domicile du producteur. Son avocate, la renommée Gloria Hall-Reed, n'attend aucune sincérité de la part d'Harvey Weinstein. Tout ce qu'il a fait dans le domaine du cinéma est complètement occulté par les accusations criminelles portées à son encontre et par les allégations de 60 à 90 femmes. Au tribunal, d'autres femmes seront appelées à témoigner pour déterminer la personnalité de l'accusée, car au total, plus de 80 femmes, actrices, mannequins ou ex-employés l'accusent de harcèlement ou d'abus sexuels. De son côté, le producteur a toujours clamé son innocence et soutient que ses relations sexuelles étaient consenties. Merci d'avoir regardé cette vidéo !